Bonjour à tous et bienvenue aux experts alors pendant une heure tous les événements de la semaine vont être passés au crible alors une semaine au cours de laquelle on a parlé d'aéroports de prison et d'iris aux côtés de nos deux invités politiques j'accueillerai quatre experts qui vont les titiller sur l'actualité de la semaine alors ces experts sont le premier d'entre eux c'est un nouveau venu michel kassen hélène bogen directeur de théâtre le public mais aussi comédien émetteur en scène bonjour michel bonjour et merci d'être venu entre répétition et première de votre pièce de théâtre mais je vous remercie de m'avoir invité alors elle est au taquet elle traque les nouvelles tendances c'est salma awash bonjour bonjour il enseigne l'art et la science de la politique à l'ucl et il s'occupe aussi d'un site qui s'appelle dardar c'est vincent laborderie bonjour vincent et à propos le crowdfunding de dardar comment ça se passe ça avance ça avance mais on a besoin d'encore un petit boost pour les pour les dix derniers jours en fait voilà donc si vous voulez aller sur qu'est ce qu'il se bang bang il faut aller c'est ça il est devenu quémandé sur notre france alors il boit il mange et il respire bruxelles il dirige le bureau bruxellois de l'rtbf françois heureux bonjour 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 jean-jacques alors premier sujet et j'ai essayé de donner un côté culturel et artistique dans toute l'émission en l'honneur de de notre expert michel bauquet casen hélène bauquet mais aussi d'une de nos invités tout particulièrement et donc ici j'appellerai cela une prison doit-elle être ouverte ou fermée c'est la pro la problématique des prisons il ya un bourgmestre qui veut qui veut fermer la prison de forêt il ya un ministre qui ne veut pas négocier en tout cas pas de manière satisfaisante avec les syndicats des gardiens de prison des détenus qui souffrent de conditions inhumaines de détention alors je vous propose de regarder tout d'abord un extrait du magazine m au cours duquel on expliquait ces conditions de détention inhumaines c'est animé par sabine ringelheim ce sont des images que vous avez fait à l'annexe psychiatrique de ces cachots qui sont dans cet état actuellement c'est à dire que c'est purement et simplement moyen âgeux je veux dire que les images que vous voyez là c'est la description voilà ça c'est de la nourriture qui est par terre vous n'y mettriez pas votre chien pour le punir dans des endroits pareils et donc vous ce que vous demandez maintenant c'est la fermeture de forêt est ce que c'est en tout cas que l'on respecte un minimum toutes les obligations internationales auxquelles la belgique est attachée c'est à dire le respect de la dignité humaine donc je pense qu'aujourd'hui il faut prendre conscience d'un drame qui va se jouer ou qui peut se jouer et qu'ici on continue à être autiste de cette manière là va courir à la catastrophe et ça je pense que il est temps que le politique se rende compte que l'on traite ici avec quasi 400 détenus dont 90 internés autant d'agents pénitenciers et une direction et que tous ces gens là sont en train de je dis qu'il faut aujourd'hui dire que ça suffit c'était de 10 bosquet qu'on entendait denis bosquet qui est avocat et qui dirige le comité de surveillance de la prison de forêt alors michel bogen une réaction par rapport à cette actualité des prisons c'est violent quand on voit ça parce que comment peut-on sortir d'un espace comme ça et se comporter normalement après moi c'est j'imagine bien que les gens qui se retrouvent en prison ont fait des conneries voilà mais si c'est pour avoir encore plus envie après d'en faire des plus grosses parce qu'on a été traité comme de la merde passez moi l'expression il ya un vrai problème donc voilà je pense qu'il faut aller chercher l'argent où il se trouve et qu'on résolve qu'on mette de l'argent pour que tous les êtres humains soient traités normalement ça me paraît dans beaucoup de domaines une chose fondamentale et dans celui là aussi ça me rappelle ce que j'avais lu une fois sur les prisons c'est à dire qu'on met les gens en prison parce qu'ils ont fait des conneries et on les prive de liberté ça c'est la sanction et ensuite il ya ce qu'on appelle l'addition cachée donc les conditions de détention et en voyant ça je me dis que c'est plus qu'une addition cachée quoi c'est une addition super salée super disproportionnée peut-être pour eux en tout cas qui ont rien demandé en plus d'avoir ces conditions en plus mais on se demande aussi si de l'autre côté ils ont d'autres moyens de pression et d'autres moyens de s'exprimer que de faire d'agir comme ils vont comme ils agissent mais vous parlez des gardiens qui font la grève donc en même temps d'un côté on peut pas s'empêcher de compatir pour les conditions des détenus qui sont déjà suffisamment compliqués à la base en plus on rajoutait ça mais de l'autre côté est ce qu'ils ont autre chose c'est une question ouverte va sans la borderie oui mais je pense qu'il faut il faut rappeler que la justice est quand même un secteur sinistré au niveau niveau budgétaire depuis des années et pas seulement en belgique les conditions de détention en France sont aussi très mauvaises et là effectivement avec la grève qui se rajoute là dessus on arrive comme le disait la personne qui parlait à un point on va dire de rupture où il y a quelque chose de grave qui peut se passer et qui est déjà en train de se passer quelque part mais là les gardiens demandent de revenir finalement à ce qui se passait en 2014 donc ils mettent quand même en avant le gouvernement et mettent en cause le gouvernement actuel bien sûr mais ce qui est ce qui est intéressant moi qui m'interpelle assez c'est que ce sont les prisons francophones sont en grève et pas les prisons flamandes or à ma connaissance les conditions de travail sont exactement les mêmes dans les deux côtés de la fonction linguistique et voilà moi j'aimerais comprendre pourquoi pourquoi on a une grève d'un côté pas de l'autre on peut s'expliquer mais tout d'abord moi ce qui me fait rire c'est les prisons francophones parce qu'une prison francophone en Bruxelles ça me paraît toujours un petit peu illusoire François Heureux c'est un peu une double peine que vivent ces détenus actuellement non seulement ils ont leur peine que la justice a décidé comme l'a dit Michel ils ont fait ils ont fait des conneries est-ce que pour ça il faut en plus les parquer dans des conditions inhumaines non bien sûr mais vous savez ça fait partie de c'est de ces vieux dossiers belges qu'on ne résout pas ou qu'on résout un peu de temps en temps avec un petit pansement et puis qu'ils reviennent quelques années plus tard le bourgmès de forêt qui menace de mettre des policiers devant devant sa prison pour empêcher les détenus de rentrer dedans il l'a déjà fait il l'a déjà fait il ya un an je crois il ya environ un an un an et demi menacer de fermer la prison de forêt il l'a déjà fait aussi c'est un problème qui est là depuis des années alors c'est vrai qu'on maintenant a décidé de construire une nouvelle prison mais voyez où on en est nulle part donc voilà c'est ce problème va va revenir même si on le règle aujourd'hui il reviendra d'ici quelques mois d'ici quelques années à tous les coups et bien on va quand même demander à nos invités politiques d'en parler avec nous on va accueillir ici fadilla l'annan et christos dulkéridis alors fadilla l'annan est secrétaire d'état la propriété publique entre autres au gouvernement bruxellois mais aussi vice présidente de la coq off christos dulkéridis et chef de groupe écolo au parlement de la fédération wallonie bruxelles alors tout de suite sur ces prisons je vais commencer par vous fadilla l'annan quel est vous votre sentiment c'est la faillite complète du fédéral que vous allez mettre en avant ou bien une autre un autre type de problématique quelle est votre réaction là dessus moi je suis en colère parce que d'abord je comprends les revendications des gardiens des travailleurs qui exercent un métier qui est pénible qui n'est pas simple ils doivent s'occuper de détenus ce n'est pas un travail aisé surtout vu le contexte vu la surpopulation de nos prisons alors évidemment avec les nouvelles mesures que le ministre de la justice a pris sur le relèvement de l'âge de la retraite sur le fait qu'il fait des économies sur le personnel bien évidemment pour les gardiens c'est insupportable et à côté de ça vous avez des détenus qui vivent dans des conditions qui sont indignes d'un pays comme le nôtre comme la belgique et où aujourd'hui ces détenus qui sont là pour payer leur peine ou sont là en attente d'être punis ne n'ont plus les repas et le nombre de repas par jour qui est prévu n'ont plus accès aux douches n'ont plus la possibilité de sortir une heure de leurs cellules alors ils sont pour certains et notamment dans des prisons bruxelloises comme forêt parfois trois par cellule dans neuf mètres carrés je pense que c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable donc il faut que le ministre de la justice fasse un effort et qu'il entend les revendications des gardiens pour qu'ils puissent réassurer leur travail parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le rôle des polices ni des polices zonales de venir en renfort pour remplacer les gardiens il n'appartient pas non plus aux policiers de la police judiciaire de venir faire le travail des gardiens et encore moins ceux de la police de la route qui aujourd'hui ont été mobilisés pour faire le travail des gardiens ce délabrement n'est pas neuf il ne date pas de ce gouvernement non mais ici c'est encore plus criant on voit que les économies sont faites de manière importante il n'est pas normal que l'on ne tienne pas compte de ces revendications christos d'ulker et 10 dit on peut évidemment critiquer le gouvernement actuel et il a une part de responsabilité qui est évidente d'abord dans le dogme général qu'il défend à savoir qu'il faut sans cesse diminuer les dépenses des services publics de manière générale c'est c'est un modèle c'est un leitmotiv qui revient sans cesse c'est de dire l'état coûte trop cher donc on va faire diminution puis chaque fois qu'on qu'on sort un dossier et puis l'autre on se rend compte que le fait qu'on ait fait des économies souvent à l'aveugle fait en sorte que tout simplement ça ne fonctionne pas alors ici le problème pour moi est encore plus grave on peut dire que c'est un problème du gouvernement mais je pense que c'est un problème de notre société de notre société belge occidentale de manière générale et la responsabilité est beaucoup plus large que celle de un ou l'autre partie je dirais qu'elle est fondamentale parce que c'est un dossier dont on sait que finalement peu de personnes vont s'en soucier de ce qui se passe dans les prisons si vraiment on allait voir ce que ce qui se passe dans les prisons tout le monde trouverait ça mais incroyablement inacceptable on ne comprendrait pas qu'un pays comme la belgique s'occupe comme ça de ses détenus alors bien sûr la prison elle doit être là elle a une on attend d'elle qu'elle soit une espèce de sanction une punition pour les personnes qui s'y retrouvent mais elle doit aussi être là pour permettre à ces personnes à un moment donné qui vont ressortir de prison d'essayer de qu'ils ressortent un peu meilleur que quand ils sont rentrés est ce que quelqu'un peut oser croire que c'est le cas aujourd'hui personne si on est honnête tout le monde doit reconnaître que c'est exactement l'inverse qui se passe donc et ça c'est pas nouveau c'est pas le gouvernement actuel qui a décidé que ce serait comme ça c'est depuis de très nombreuses années que on considère que ce segment là parce que il est finalement très peu transparent on sait très très peu ce qui s'y passe que c'est un public forcément qui ne nous intéresse pas le plus parce que c'est ceux qui ont commis des fautes qui ont commis parfois des crimes mais qui ont voilà qui s'y retrouvent et bien finalement on s'en fout et on ne s'intéresse pas exactement à ce qui se passe et c'est pas par hasard que les directeurs aujourd'hui ils sont avec leurs gardiens pour dire non et oh ça ne va pas il faut arrêter d'aller dans ces directions et nous sommes solidaires avec le cri d'alarme qui est en train d'être tiré par ces gardiens mais comment est-ce que vous expliquez question 2 d'ailleurs ce que mon honorable voisin a soulevé comme question c'est à dire qu'on fait grève du côté francophone mais on ne fait pas grève du côté flamand comment est-ce que vous expliquez cette différence d'attitude de comportement dans les gardiens de prison du pays Moi j'ai entendu hier un délégué syndical qui disait que des conditions différentes avaient été proposées par le ministre aux gardiens du nord du pays alors évidemment il faudra vérifier au niveau du parlement parce que c'est pas très c'est pas très précis parce qu'on sait qu'il y a une prime de 3 euros pour de la flexibilité qui a été proposée et mise sur la table il y a aussi aujourd'hui une idée c'est de dire qu'on va geler les économies pour cette année mais quid pour l'avenir donc ça veut dire qu'il y aurait alors un remplacement de ceux qui partent à la retraite tout ça n'est pas clair et en tout cas la discussion qui a cours et je pense qu'elle est encore en cours pour l'instant et qui a commencé je crois vers 10-11 heures ce matin entre le ministre Gaines et En fait nous enregistrons cette émission donc je vais dire hier non 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 on est totalement en direct en différé donc effectivement il y a des négociations pour l'instant entre le ministre Gaines et les syndicats et rien n'en est sorti puisque les directeurs des prisons sont sortis plus tôt et puis ce sont les gardiens et donc on ne sait pas quel est le résultat de ce dialogue en tout cas j'espère qu'il y aura suffisamment de propositions sur la table pour rétablir la dignité humaine de ces détenus Non simplement c'est parce que peut-être qu'on prend le problème par un bout de la lorgnette c'est à dire qu'on prend le problème des gardiens qui est un réel problème et pour lequel il faut apporter des réponses mais le problème des prisons est beaucoup plus large beaucoup plus fondamental et de ce point de vue là je ne pense pas qu'il y ait des différences fondamentales entre ce qui se passe en Flandre ou du côté wallon ou du côté bruxellois Un petit mot pour conclure avec Michel Bougain Oui je pense simplement que c'est exemplatif du monde dans lequel nous vivons et que donc ça doit reposer la question de dans quel monde on souhaite vivre en Belgique, en Europe et tous les signaux aujourd'hui que nous recevons à quelque endroit que ce soit et quand il y a un attentat on se focalise là-dessus et on oublie le reste mais tous les signaux qu'on reçoit sont des signaux qui ne mettent pas l'humain au centre de nos préoccupations tous les signaux nous indiquent que c'est l'argent au coeur des préoccupations et quand que l'argent est au centre des préoccupations et bien on retrouve des gens comme ça J'ai un très bon deuxième sujet pour vous alors c'est l'aéroport le chaos, la désorganisation de l'aéroport il a fallu attendre 48 heures pour stopper ce chaos à Zaventem et se rendre compte qu'en fait on pouvait trouver d'autres moyens de sécuriser que d'obliger les gens à rater leur avion Le reportage mercredi de Pierre Baudot et Nicolas Kenartz Plus de fil tout en garantissant une sécurité maximale à Brussels Airport c'est le résultat des mesures allégées décidées par les autorités compétentes et ce n'est pas les milliers de passagers qui s'en plaindront Vous êtes venue tôt avant de prendre votre vol ? Quand même 3 heures Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces consignes de sécurité ? Je préfère quand même avoir un peu de sécurité Qu'il soit toujours comme ça et pourquoi pas voir ça aussi dans toute l'Europe pas uniquement dans Bruxelles Avant le hall des entrées un système de pré-contrôle reste en place mais il est à présent aléatoire pour les passagers et les bagages seul le contrôle visuel reste systématique Ce contrôle visuel, on l'appelle aussi screening ou profiling Dans le profiling, par 2-3 questions on s'est arrivé à savoir si la personne en face de nous a un comportement normal ou un comportement qui va requérir une analyse plus profonde en termes de sécurité Pour cet expert en sécurité le profiling c'est une solution d'avenir pour améliorer la sécurité dans tous les lieux d'intense transit Partout où nous avons vraiment beaucoup de monde qui rentre et qui sort Je parle des gares, je parle des entrées de métro Je pense qu'on doit avoir du personnel formé au profiling et que ça nous permettrait de pouvoir détecter un acte malveillant bien avant Alors du profiling à Bruxelles Airport les autorités aéroportuaires y réfléchissent En attendant, il faudra continuer pour les passagers à se plier aux divers contrôles leur sécurité est à ce prix Alors Salma Ouache cette semaine en tout cas en début de semaine on a beaucoup parlé de l'aéroport notamment sur les réseaux sociaux Ah oui, non, on ne nous a pas loupé là pour le coup c'était la prochaine fois je pars d'Amsterdam, je pars de Paris bon, sachant qu'il faut quand même y aller là donc mais c'était un bashing un bon Belgium bashing mais par des Belges eux-mêmes en fait qui a eu lieu en bonne et due forme sur Twitter, sur Facebook et moi ça m'a fait penser un petit peu à ce qui s'est passé à l'époque quand le port de Marseille a fait grève pendant des semaines et des semaines c'est qu'en fait les compagnies internationales ont commencé à aller directement au port du Havre qui était juste à l'autre bout de la France ils étaient prêts à rajouter une journée en plus pour éviter ça et on est en train de se rendre compte que des passagers et des compagnies font la même chose Michel Bogen, vous avez pris l'avion je ne sais pas à ce moment-là peut-être juste avant Oui, je l'ai pris je l'ai pris à un moment où on annonçait déjà les trois heures de fil mais on n'avait pas réouvert l'aéroport où ça allait être plus pratique donc c'est-à-dire que je l'ai pris à un moment on savait qu'on devait attendre pendant trois heures et donc par précaution j'y ai été en moto il faut savoir qu'en moto on est beaucoup moins arrêté qu'en voiture donc j'ai une bonne nouvelle donc la première file de 45 minutes de voiture j'y ai échappé et j'avais beaucoup de chance ce jour-là parce que je faisais un aller-retour dans la journée et donc je n'avais pas de valise à devoir traîner ce qui fait qu'avec la blouse noire enfin le manteau noir que j'avais en disant deux, trois fois sécurité j'ai pu éviter deux heures, trois de fil mais j'ai vu des gens tétanisés à l'idée que quelqu'un pouvait se faire exploser devant les filles c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde donc ça pose la question de la peur c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une période où on a tellement peur d'être pris en défaut puisque tout le monde se prend en défaut tout le temps tous les responsables politiques avec toute l'amitié que je peux avoir on a l'impression comme ça d'une guerre de prise en défaut donc tout le monde a tellement peur d'être pris en défaut qu'on mettrait bien un gardien par personne qui peut-être d'ailleurs pose un problème dans les prisons par type qui veut prendre l'avion Christos Doulkeridis Moi j'adore les gens sérieux qui font la leçon sur la sécurité et sur ce qu'il faut vraiment faire pour pouvoir je veux dire c'est des gens sérieux qui nous gouvernent pour le moment au niveau fédéral et qui prennent les décisions c'est quand même des gens bien de droite qui savent ce que ça veut dire la sécurité et on voit le résultat je veux dire c'est risible c'est ridicule c'est assez grave on mélange effectivement je pense sécurité et sentiment de sécurité on veut en rajouter en sur-rajouter finalement ceux qui font le plus le bashing contre les Belges c'est d'abord les Belges et c'est pour ça que les autres reprennent ce bashing là c'est parce que nous-mêmes ou eux-mêmes les autorisent à le faire et ce bashing il sert d'autres en l'occurrence on a parlé de l'aéroport d'Amsterdam de Skipol qui effectivement a déjà récupéré une compagnie aérienne qui est quand même économiquement et touristiquement importante pour la Belgique qu'ils viennent plutôt à Bruxelles plutôt qu'à Amsterdam mais même au sein de la Belgique pour prendre d'autres dossiers ce même bashing pour élargir le dossier qui existe sur Bruxelles pour le moment mais ils profitent à d'autres villes en Wallonie et en Flandre sur le plan touristique sur le plan des commerces sur le plan des voilà on voit bien que le fait qu'on tape de manière systématique sur Bruxelles en particulier il y en a d'autres qui sont là pour pouvoir récolter ça et parfois on se demande même si ce n'est pas un tout petit peu organisé mais pour revenir sur l'aéroport d'abord il y a quand même eu toute cette discussion entre syndicats policiers et gouvernement fédéral au moment où les syndicats policiers ont dit il faut une extrême sécurisation de l'aéroport ce qui a été fait est-ce qu'on n'a pas finalement trop écouté les syndicats policiers on a dû les écouter parce qu'il y a eu vous vous souvenez une grève de la police après les attentats que ça a encore mis du chaos au chaos qui existait déjà et que sans doute le gouvernement fédéral a fait un geste de ce côté-là mais je pense qu'effectivement et comme Christos Doulkeridis vient de le dire on surajoute au niveau de la sécurisation on reporte en tout cas le problème sur l'extérieur parce que si on fait des files pendant des heures à l'extérieur n'importe qui peut se faire aussi exploser à l'extérieur et donc on ne fait que reporter le problème de sécurité donc ici moi je pense qu'il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour faire en sorte qu'on puisse réhabiliter cet aéroport lui redonner sa capacité totale faire en sorte que tous les touristes reviennent que l'économie reprenne le dessus parce que je pense qu'on souffre déjà suffisamment de la situation que nous avons connu jusqu'à présent Est-ce que vous ne trouvez pas que cet aéroport est devenu éminemment bruxellois ? Parce qu'avant on disait que cet aéroport était très flamand et là tout d'un coup depuis qu'il y a eu les attentats il est devenu très bruxellois on se rend compte c'est important pour notre économie et que même les flamands trouvent qu'il est important que Bruxelles fasse quelque chose Bien évidemment parce que c'est à bord Bruxelles Airport c'est vraiment déjà une identité c'est une carte de visite que ce soit Bruxelles et on sait que Bruxelles est importante parce que c'est le levier d'économie pour les deux autres régions et donc c'est clair que tout le monde doit être attentif au fait que si Bruxelles Airport n'est pas à sa capacité totale si elle n'est pas réhabilitée on va avoir un problème pour l'ensemble de la Belgique François Heureux Est-ce qu'on n'a pas fait un peu la même erreur avec la Stib et avec le métro ? Non mais c'est vrai le métro aujourd'hui tourne à 100% mais toutes les stations ne sont pas encore ouvertes à 100% il y a encore des entrées qui ne sont pas ouvertes et on a mis des semaines et des semaines à rouvrir ce métro progressivement étape par étape on élargit l'horaire est-ce qu'on n'a pas eu le même parce que les gens aussi avaient le sentiment que du coup les trams et les bus étaient bondés et qu'il suffisait que quelqu'un aille dans un tram ou un bus se faire exposer et faisait un carton donc voilà on a aussi eu ce genre de sentiment Mais qui a décidé ça ? C'est le comité de sécurité qui donne en fait les autorisations pour ouvrir Donc le fédéral c'est ça que vous voulez dire C'est le fédéral Non mais eux disent que ce n'est pas eux Donc on a l'impression que c'est personne Mais non parce qu'en fait il faut garantir la sécurité et si on n'a pas suffisamment de militaires qui sont à disposition dans un horaire qui serait du début de la circulation des transports en commun jusqu'à la fin et bien il n'est pas possible de sécuriser ces transports en commun Et donc nous dépendons de ça malheureusement Christian Zulcaridis Mais encore une fois ça vaudra la peine à un moment donné d'essayer de revenir avec des arguments objectifs On a eu des études qui montraient quel était l'impact des militaires en rue En fait ces études montrent qu'il est pratiquement en termes de sécurité je parle qu'il est pratiquement nul Mais en termes psychologiques en termes psychologiques il est important Ok mais est-ce que nos citoyens sont aussi stupides je dirais que ce que certains peuvent penser Je ne pense pas moi Je crois qu'il manque de pédagogie il manque d'explication il manque peut-être de transparence sur ce qu'il convient réellement de faire et ce qui peut réellement renforcer la sécurité Alors moi je ne nie pas qu'à certains moments évidemment quand on vient d'être frappé on a besoin de signes extérieurs aussi pour se dire qu'il y a une réaction qui a lieu et donc on doit pouvoir voir physiquement qu'il y a des militaires des soldats des policiers qui sont dans les rues Mais à un moment donné et très rapidement et le plus rapidement possible il est aussi essentiel qu'une société montre qu'elle continue à vivre qu'elle continue à exister et qu'elle continue sur ses propres valeurs et non pas sur la valeur des autres Et par rapport à ça je crois qu'il est temps de tourner cette page d'un discours qui est à côté de l'argumentation réelle et de la réalité Je rebondis sur ce que vous dites on va tourner la page on va passer au sujet suivant où on va parler de l'image de Bruxelles donc on va parler de la fête de l'Iris et de plein d'autres choses surtout de tous ces petits événements petites initiatives que chacun prend pour essayer de redonner une bonne image de Bruxelles et que cette fête de l'Iris soit le démarrage de quelque chose Alors il y a par exemple ces choux de Bruxelles qui sont placés un peu partout dans Bruxelles un reportage de Jennifer Histas et de Nicolas Kenert Associé à un Sprout la traduction anglaise de choux de Bruxelles avec la Prout fierté d'être Bruxelles et vous obtenez une campagne de sensibilisation pour montrer la fierté qu'ont les Bruxellois pour leur ville Sprout Sprout oui Bruxelles ok Prout ok c'est sympa c'est original c'est une bonne trouvaille oui je sais pas c'est très bruxellois en fait très belge vous comprenez pourquoi ? il faut être fière d'être belge après tout ce qui s'est passé il faut pas avoir de complexe il faut relever la tête et voilà quoi on est la capitale de l'Europe donc c'est quand même important aussi de montrer qui on est et pas d'avoir de complexe vis-à-vis des autres des voisins etc Pour les touristes ce choux de Bruxelles intrigue Fière d'être Bruxellois donc je pense que c'est par rapport aux événements qui sont passés il n'y a pas si longtemps mais en tant que Parisienne je peux comprendre oui c'est une bonne idée pour qui habite ici qui a souffri avec ça moi je viens de Paris donc il s'est passé exactement pareil là-bas donc oui je comprends En plus des autocollants collés un peu partout dans la ville des pins ont été fabriqués pour l'occasion et sont distribués gratuitement dans certains commerces de la ville c'est le cas au Manhattan's Burger l'enseigne avait souffert d'une chute de son chiffre d'affaires après les attentats de Bruxelles ça fait que deux jours mais enfin tous mes pins sont partis les gens trouvent ça chouette donc je crois que toutes les initiatives de ce genre font qu'une ville bouge La page Facebook Sprout to be Brussels compte déjà plus de 2600 fans le début d'une belle histoire pour ce chou de Bruxelles devenu le plus célèbre de notre capitale Alors il semble Salma Ouach que ce sont toutes des initiatives très privées ça dépend pas de l'autorité publique c'est même souvent des agences de pub qui ont ce genre d'idées Les deux ce sont enfin il y a Sprouts to be Brussels et il y a Dining for Brussels aussi qui a été organisé par une agence donc il faut aller dans des restaurants et poser ses couverts en forme de pisse pour montrer son soutien parce que les restaurants souffrent comme on l'a dit en fait les agences ont compris dans la nouvelle forme de communication qu'on utilise c'est qu'on part sur des communautés et des tendances une tendance je vais citer Ruben Richard Ruben qui dit je suis belge mais ça ne se voit pas c'est qu'on est tous un peu belges on l'est tous un peu beaucoup même la parisienne dans le reportage qui du coup devient bruxelloise on aura tout entendu mais donc c'est une tendance d'affirmer un peu cette belgitude mais avec des façons qui sont décalées pas institutionnelles on n'est pas dans le corporate ici du tout et c'est ce qui fonctionne et donc là en fait ils activent ce qu'ils font pour toutes les autres marques par des communautés ce sont des gens des personnes qui deviennent des porte-parole des ambassadeurs des valeurs qui leur sont c'est un côté sympa c'est un côté sympa il ne faut pas que ce soit sérieux il faut que ce soit décalé il faut que ce soit rigolo et un peu viral avec les petits autocollants qu'on retrouve partout par exemple Vincent Laborderie oui non j'aime beaucoup le fait que ce soit justement des entreprises des initiatives privées qui viennent un peu de citoyens ou d'agences de pub qui ont des idées comme ça je trouve ça assez représentatif de Bruxelles finalement parce que c'est une des villes probablement des grandes villes au monde où il y a le plus d'ASBL par habitant et il y a une vie de quartier il y a une vie associative et des citoyens vraiment engagés est-ce que ça va faire revenir du monde dans les théâtres Michel Bogue les joues de Bruxelles non ça me faisait réfléchir parce que je me dis c'est comique quoi c'est vraiment que nous sommes en quête de nouveaux repères et le chou de Bruxelles devient un repère lui il est sain un sprout c'est parce que les repères habituels sont en train de foutre le camp et donc on se rattache à des trucs auquel on peut le Falstaff ferme mais le chou est toujours là voilà et donc moi je pense qu'il faut surtout rester le chou de son coeur Fadil Al-Hanane alors vous qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives qui se font totalement en dehors des autorités publiques et de l'institutionnel moi je suis très favorable parce que vous savez au-delà du fait que les privés se saisissent de ce type de projet et c'est très bien pour Bruxelles le gouvernement aussi a apporté une aide conséquente à la fois pour l'économie pour la sécurité et pour la culture alors pour l'économie c'est un soutien important qui a été apporté pour neutraliser la taxe hôtellerie la même chose aussi pour soutenir les communes pour neutraliser la taxe qui touche aux terrasses et puis des soutiens aux entreprises qui sont en difficulté à cause du loud-on à cause des attentats que nous avons connus et donc c'est clair qu'à côté de ce que fait le gouvernement il est important aussi que les partenaires privés vous savez que l'hôtellerie aussi s'est saisie d'un beau projet puisque ce week-end les personnes qui vont en pyjama dans les hôtels ont un prix qui est réduit de 50% sur leur nuitée c'est extraordinaire enfin c'est l'image de bruxelles c'est le côté décalé c'est le surréalisme à la belge et moi je pense que c'est important qu'à côté de nous les pouvoirs publics et bien les partenaires privés puissent aussi se saisir de ce type de projet sympathique Christos Doulkeridis vous aussi voyez ça d'un bon oeil ? ah oui 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 évidemment mais deux trois choses d'abord Bruxelles est très fortement frappée sur le plan touristique mais ce n'est pas la seule c'est une tendance malheureusement générale depuis qu'il y a eu des attentats en Europe dans ces parties là Berlin qui n'a pas directement été touchée a aussi une diminution très importante de son nombre de nuitées Paris Londres donc je veux dire on est dans une tendance malheureusement très importante qui touche beaucoup de grandes villes européennes pour le moment notamment les américains qui hésitent à venir en Europe les américains les asiatiques et d'autres deux nous avions fait un travail il y a quelques années pour améliorer l'image de Bruxelles qui n'était pas terrible à l'époque ce n'était pas à cause des attentats c'était à cause de l'image très frigide que lançaient les institutions internationales on disait Boring Brussels une ville très ennuyeuse c'était un peu vrai mais ce n'était pas tellement vrai parce qu'elle était en fait inconnue parce que les gens identifiaient Bruxelles par rapport aux institutions internationales qui étaient présentes on a fait un travail avec des résultats très importants ça veut dire que si une image peut être détériorée très fortement comme elle est maintenant on peut aussi l'améliorer et je pense que maintenant il faut passer notre énergie à essayer de l'améliorer à nouveau et on ne pourra le faire que si tous ces ambassadeurs ambassadrices qui sont présentes sur Bruxelles vous disiez tout à l'heure il y a un nombre d'associations mais de gens qui sont d'origine étrangère qui sont de passage qui viennent ici pour travailler et qui ont donc toujours un lien avec leur pays d'origine c'est eux avec eux qu'on va réussir à redorer l'image de Bruxelles il faut leur donner les moyens de le faire on avait mis en place le système des Gritters c'était une association de citoyens qui vivent à Bruxelles et qui accueillent les gens qui viennent de l'étranger avec leur spécificité dans la langue qu'ils connaissent c'est ce genre de mouvement c'est ce genre d'initiative qu'il faut poursuivre je vous propose de rebondir tout de suite sur le sujet suivant où on va se retrouver aussi en termes de sécurité et de culture qu'est-ce qu'il vaut faire on va un peu continuer sur le même sujet c'était Arnaud Pinksteren qui était invité de l'interview cette semaine et qui est venu avec une idée mais une idée qui se retrouve un peu partout mais qui est ce plan à 3 euros écoutez ce qu'il disait on pourrait faire un système ou un plan je dirais le plan des 3 euros 1 euro investi dans l'économie c'est 1 euro investi dans la sécurité et c'est aussi 1 euro investi dans l'éducation la culture et l'enseignement à Bruxelles ça ça pourrait être une réponse d'un point de vue financier pour justement avoir cet élément pluriel dans les réponses les solutions elles passeront inévitablement par un travail transversal fédéral région et fédération Wallonie-Bruxelles et commune aussi d'ailleurs tous les niveaux de pouvoir doivent s'unir pour proposer un plan transversal pour répondre et financer ce plan 3 euros voilà alors Fadiel Al-Anane c'est une bonne idée ça c'est une très bonne idée d'abord je voulais simplement préciser comme ministre présidente de la COCOF là mon budget a augmenté sur un an et demi de 20% le budget culture donc c'est quand même significatif on est passé de 11 à 13 millions et dans le cadre des mesures que nous avons pris post-attentat et bien le gouvernement bruxellois en coordination avec les gouvernements VGC donc la Vlaams-Gemenska comme ici et la COCOF et bien il y a de nouveau un montant de 3 millions supplémentaires qui se mettent en place pour élaborer des projets qui vont promouvoir le vivre ensemble le faire ensemble et surtout le construire ensemble et donc là il y a un geste alors c'est vrai que c'est pas un euro enfin c'est pas je dirais un tiers du budget sécurité économique qui sont mis à disposition mais c'est quand même un geste important et je pense qu'il faudra évidemment le poursuivre et ce budget est prévu pour les 3 ans à venir donc ça montre en tout cas qu'il y a un intérêt de la part du gouvernement bruxellois en coordination avec les gouvernements je dirais communautaires mais Christos Dugueridi est-ce qu'on peut vraiment lutter contre le radicalisme par exemple avec la culture ? vous savez celui qui nous l'avons dit dès les premiers attentats à Paris on a dans les discours qu'on a tenus au Parlement notamment avec Rudy Demotz au Parlement de la Fédération de l'Union de Bruxelles on a tout dit évidemment que les premières réactions vont être d'augmenter la sécurité mais si on ne fait que ça on s'aligne sur ce que nos terroristes sont en train sur le chemin que les terroristes sont en train de nous entraîner on doit absolument renforcer nos valeurs et aujourd'hui le risque c'est pas seulement les mini Daesh qui sont dans certains quartiers c'est aussi les mini Trump qui sont en train d'émerger c'est-à-dire qu'il y a une montée des haines un peu partout c'est ça qu'ils veulent aussi ces terroristes c'est qu'ils veulent qu'on se tape dessus ils veulent montrer qu'on ne sait pas vivre ensemble or c'est l'inverse que nous voulons et là la culture l'éducation permanente l'enseignement sont les champions du monde pour pouvoir être efficaces ce n'est évidemment pas la sécurité et donc malheureusement je voudrais quand même un tout petit peu devoir relativiser ce que Fadil Al-Anan disait effectivement son gouvernement prend des mesures qui vont dans le bon sens moi je les salue mais c'est des budgets très 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 limités elle le sait c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles c'est la communauté flamande qui devrait investir là-dedans or si le fédéral a décidé de mettre plus de 400 millions sans doute beaucoup plus maintenant sur la sécurité on attend toujours une réaction c'est la sixième fois que j'interpelle le gouvernement à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur demander de pouvoir dégager des moyens pour aller là-dedans ils ne le font pas et celui qui le revendique le plus ce n'est pas un écolo c'est Gilles De Kerckhoff c'est comme ça qu'il s'appelle je pense le chef de la lutte antiterroriste au niveau européen quand il prend la parole et que vous l'interrogez et que vous leur dites qu'est-ce qui est efficace contre le terrorisme il dit la sécurité et l'enseignement et la culture Michel Kassen Hélène Bougain oui je pense avoir déjà pris pas mal position sur cette question-là j'ai dit tout de suite quand j'ai appris qu'un budget avait été dégagé pour la sécurité qu'il fallait au minimum prendre 10% de ce budget pour la culture donc c'est une évidence il faut absolument que parce que tout le monde est d'accord en fait là-dessus je n'ai pas entendu une personne dire ah non non il faut passer aux actes non mais à qui on va enlever l'argent pour le mettre à la culture non non c'est pas à qui on va enlever l'argent l'argent il est là l'argent il est là il suffit d'aller le prendre là où il est je veux dire c'est tout il y a des enfin je veux dire oui et où mais entre autres entre autres dans les paradis fiscaux entre autres à plein d'endroits enfin on sait très bien dans ce pays que si les plus grandes puissances économiques payaient leurs impôts il n'y a plus personne qui a un problème en Belgique plus personne donc arrêtons d'être hypocrite par rapport à ça et c'est pas je veux dire arrêtons c'est très important si vous permettez parce que c'est toujours la même réaction c'est à dire que quand on dit parce que quand le gouvernement fédéral a dit on va mettre 400 millions pour la sécurité personne ne leur a dit à qui vous allez enlever cet argent et voilà personne ne leur a dit ça ici dès qu'on parle vous croisez votre déficit et l'Europe va vous croiser et l'Europe qu'est-ce qu'elle a dit Pierre Moscovici responsable des déficits européens a dit nous sommes prêts à exonérer les investissements qui se feront pour lutter contre le terrorisme et nous disons que les investissements en culture en éducation en éducation permanente ce sont aussi des investissements qui devraient être exonérés mais le plus important il a été dit non non attendez ça veut dire que donc Rudy Demot va aller chercher l'argent dans les ils devraient dans les endroits où se trouve l'argent or il n'a aucune possibilité de le faire pour vous demander de l'argent de la culture qui dépend de la fédération Wallonie-Boufette et elle n'a pas les moyens d'aller chercher mais arrêtons de penser comme ça excusez-moi je m'excuse je vais dire un truc énorme je ne suis pas très politique on a une frontière linguistique ce pays a une frontière linguistique et moi j'entends depuis des années on ne peut pas toucher à la frontière linguistique à un moment donné on l'a créé c'est des hommes qui l'ont créé on peut aussi la mettre autrement c'est comme quand on entend des trucs énormes en disant oui mais c'est légal on peut changer les logiques de la légalité ça suffit ça maintenant vous parliez tout à l'heure de la diminution des budgets pour la culture moi j'ai vécu une période assez agréable et ce n'est pas parce que vous êtes là vous étiez ministre de la culture et les budgets de la culture ont été augmentés pendant un certain temps mais aussi à la fin de votre législature les budgets de la culture ont été diminués et on sait à quel point ce n'est pas simple pour un ministre de la culture par rapport à des tas de domaine de défendre ces budgets donc arrêtons l'hypocrisie ou bien on trouve que la culture c'est important et je veux dire que ça n'est pas que le fédéral ça n'est pas que ce fédéral-ci ce n'est pas que le communautaire c'est et on y va et il n'y aura aucun problème ou bien qu'on arrête d'en parler et un dernier petit point on va leur demander leur avis excusez-moi mais là je m'énerve un peu un dernier point je trouve ça magnifique qu'il y ait des initiatives nouvelles pour bien s'entendre ensemble il y a un secteur culturel qui n'en peut plus particulièrement les artistes particulièrement les acteurs et les actrices et c'est très bien de mener des initiatives de nouvelles moi je suis pour mais n'oubliez pas ce qui existe et qui est en train de par don crever et bien un point fort est-ce qu'au niveau politique ce que dit Michel Kasseney est juste est-ce qu'il y a moyen d'y arriver ? comment est-ce qu'on peut y arriver ? comme ce que vient d'être dit l'Europe accepte de revoir et d'exonérer les budgets nationaux qui touchent à la sécurité mais pas à la culture et donc c'est ça qu'il faut obtenir comme combat mais non il ne le propose pas ce n'est pas les heures de la scène alors aujourd'hui on est dans cette situation et la Belgique vous le savez c'est un découpage un peu particulier M. Laborderie ne me démentira pas c'est un grand spécialiste et donc c'est vrai que pour un Rudi Demotte où peut-il aller chercher de l'argent dans son budget à lui alors qu'il n'a aucune capacité fiscale alors soit retiré à l'enseignement soit au sport soit à la petite enfance ce n'est pas possible on le sait bien donc c'est clair qu'il faut qu'il y ait sans doute une réflexion mais alors que toutes les entités autour de la table que ce soit le fédéral les régions et les communautés puissent décider ensemble et déterminer déterminer que même pour des compétences communautaires qui touchent à la personne les matières personnalisables dont la culture dont l'enseignement et bien celle-ci aussi devrait être exonérée dans le cadre des déficits des états Est-ce que c'est possible Vincent Laborderie ? Moi j'ai juste quelque chose qui est possible et à mon sens pas un euro et c'est une idée qui est dans l'air depuis longtemps c'est de s'attaquer à une particularité de l'enseignement belge où les musulmans prennent des cours d'islam les catholiques prennent des cours de religion catholique et les protestants prennent des cours de protestantisme et les athées prennent des cours d'athéisme si on avait un ou plusieurs cours d'ailleurs de philosophie générale ou même de religion et d'apprendre toutes les religions on ferait peut-être beaucoup de choses pour le vivre ensemble et contre le communautarisme et je pense pas que ça coûterait beaucoup plus cher que ce qui se fait actuellement c'est une vieille idée mais je reviens sur ce que disait sur ce que disait Michel c'est que cette idée là on en parle depuis longtemps puis ça ne se fait pas je veux dire je pense que ça fait au moins oui mais enfin ça avance doucement mais enfin ça ressemble un petit peu à des alliés Saint-Paul un d'abord ce cours il est en train d'être mis en place puisqu'il y a une heure de cours de citoyenneté et de philosophie qui va s'appliquer à tout le monde malheureusement nous l'avons regretté à Écolo pas dans l'enseignement libre dans l'enseignement officiel mais pas dans l'enseignement libre je ne pense pas que ce soit la piste pour régler ce problème de culture je voudrais revenir sur le débat de fond parce que vous posiez la question est-ce que Rudy Demotte peut faire ça parce qu'il n'a pas de marge sur les recettes et donc ça ne dépend pas de lui il y a deux choses qui peuvent être faites d'abord au niveau global de la fiscalité arrêter de dire que demander d'investir plus dans une compétence on parle de culture ici veut dire qu'on va diminuer ailleurs le vrai scandale de ces politiques publiques aujourd'hui c'est qu'on ne va pas chercher l'argent de personnes qui doivent payer des impôts et qui réussissent parce qu'ils ont énormément d'argent beaucoup plus que les plus pauvres à éluder cet impôt ça c'est le vrai scandale et le système de Panama Papers qui est mis en place et qui montre de manière explicite tout l'argent qui échappe aux états pour organiser justement leur fiscalité est un vrai scandale c'est à ça qu'il faut s'attaquer ça veut dire qu'il est possible sans changer la fiscalité d'avoir plus de recettes qu'actuellement deuxièmement quand on dit que l'Europe accepte d'exonérer les dépenses qui sont faites en matière de terrorisme l'Europe n'a pas défini quelles étaient ses dépenses il appartient à chaque état de dire voilà notre paquet de dépenses particulières que nous allons mener pour lutter contre le terrorisme quand vous avez comme je l'ai dit tout à l'heure le numéro 1 de la lutte anti-terrorisme qui dit lui-même qu'il faut autant investir dans la sécurité que dans la culture je ne vois pas pourquoi l'Europe refuserait des dépenses culturelles ce que je reproche à Rudy Demeute et son gouvernement c'est qu'il ne prend même pas la peine d'essayer de faire en sorte que ces dépenses-là puissent être exonérées donc il ne se met pas autour de la table avec le fédéral puisqu'on est un pays effectivement complexe c'est pas comme l'Italie qui peut décider tout dans un seul gouvernement il faut travailler à plusieurs gouvernements mais il n'essaye même pas de plaider la cause de la culture de l'enseignement et de l'éducation permanente je voudrais corriger ceci savoir qu'au niveau du comité interministériel des ministres du budget de toute la Belgique c'est une des revendications dans le cadre de la trajectoire et les communautés ont mis sur la table et notamment la fédération de l'Union de Bruxelles et la COCOF dont je suis la ministre présidente nous avons mis sur la table aussi des dépenses qui sont liées aux matières personnalisables que sont l'enseignement la culture et tout ce qui est pour lutter contre le radicalisme démographique pas pour soutenir la culture et l'éducation permanente ça participe aussi à cela alors moi je voudrais quand même poser une question à Vincent Laborderie parce qu'on n'aura pas l'occasion de parler d'enseignement du décret d'inscription dont je voulais parler mais je voudrais quand même lui poser la question sur le changement de ministre qui a eu lieu à la fédération Wallonie-Bruxelles est-ce que le fait que Jean-Luc Miquet ne soit pas là change la donne on voit que le décret d'inscription lui il a l'air d'être bloqué il ne va pas évoluer est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de Bruxellois au sein du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles au niveau du CDH va changer la donne c'est toujours difficile de faire des prédictions surtout quand elle concerne l'avenir comme disaient l'autre mais juste ce qu'on peut voir très concrètement qui s'est passé c'est la décision vraiment de Marie-Martine Schins de contrairement à ce qu'avait dit Joël Miquet de ne pas revoir le décret d'inscription or on sait que le décret d'inscription pose des problèmes en tout cas et crée une pénurie enfin pardon on peut discuter de savoir si le décret d'inscription crée la pénurie mais en tout cas le problème est à Bruxelles et pas vraiment à Wallonie et effectivement on peut penser que ça vient de là et très concrètement au niveau politique c'est assez compliqué pour le CDH parce que vous avez le parti de défi ex-FDF qui est dans l'opposition au niveau de la communauté française Fédération de l'année Bruxelles qui peut continuer à tirer à boulet rouge sur ce décret d'inscription alors que le CDH va subir la critique et puis après il y a une question d'articulation dans la majorité PS-CDH où en fait avec la démission de Joël Miquet il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est que les infrastructures sportives sont passées du CDH au PS en plus on a ce blocage du réforme du décret d'inscription qui apparaît comme une victoire du PS donc là ça commence à devenir compliqué pour le CDH dans cette majorité Michel d'un club qui n'avait pas de supporters qui n'avait pas de stade et qui n'a peut-être pas encore de licence et qui a quand même gagné la division 2 avec John Bicot à sa tête et donc il y aura selon toute vraisemblance deux clubs bruxellois en division 1 alors François heureux heureux oui c'est très bien on retournera au stade Edmond Mactens voir jouer Anderlecht le standard Bruges c'est un magnifique stade qui a vécu des moments historiques dans l'histoire du football belge donc oui c'est très bien mais non sans mal non sans mal alors nous sommes samedi mais on enregistre vendredi et donc on ne sait pas encore si l'Union belge a finalement accordé la licence sur White Star mais c'est vrai que en l'état de ce qu'on sait du dossier en l'état actuel du dossier on ne voit pas pourquoi le White Star n'aurait pas sa licence sauf si rebondissement de dernière minute voilà sauf si on nous a caché quelque chose ce qui peut encore se produire dans le milieu du football peut-être qu'on va demander l'avis des Anderlechtois du fond de la table des supporters de l'autre club bruxellois de division 1 on peut être supporter d'Anderlecht et vraiment se battre et être aussi à fond avec le White Star pour qu'il obtienne sa licence on attend effectivement la décision de la cour belge d'arbitrage du sport et donc c'est vrai qu'aujourd'hui la commune de Molenbeek a voté dans un conseil communal extraordinaire les deux conventions pour le RWDM et pour le White Star donc c'est aussi une volonté de la commune de pouvoir vraiment accueillir ce club comme il faut et je pense que pour Bruxelles c'est magnifique d'avoir deux clubs en D1 je crois que c'est tout bénéfice et moi qui suis frontalière qui habite en Anderlecht je suis très contente de retrouver mes amis Molenbekois et j'espère vraiment qu'on pourra vibrer avec eux aussi et avec ce fameux derby que l'on connait qui est toujours très amusant c'est 9 ans qu'il n'y avait plus deux clubs en D1 parce qu'il y avait le Brussels à l'époque Christophe Zoukheri est-ce que vous n'étiez pas content qu'on traite de ce sujet moi j'aimais bien la fanfare du RWDM mais c'est vrai que quand vous m'avez envoyé le message pour me dire qu'on ne parlerait pas du CETA qui est un traité de libre-échange qui peut avoir des conséquences énormes sur nos pays sur nos économies pour parler du Wild Star je me suis dit c'est une blague finalement c'était pas une blague vous avez raison de laisser aussi une place au sport et à la légèreté je suis scandalisé par les salaires qu'ont les grands joueurs je le dis parce qu'on va avoir des Jeux Olympiques bientôt que nos sportifs qui participent à ces Jeux Olympiques crèvent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le petit financement les tout petits financements qui concernent parfois un dix-millième de ce que peut gagner un grand joueur de foot qui joue au championnat d'Angleterre par exemple non pas Wild Star au championnat d'Angleterre et je me dis là il y a peut-être une solidarité plus importante je sais que je m'écarte un peu mais j'essaie de rester dans le monde du sport une solidarité un peu plus importante entre les grands salaires du foot et les petits qui peinent vraiment pour pouvoir faire leur activité on va donner la parole à Salma Awash mais je crois que vous pourriez faire un club avec Michel Kassan-Hellenbogen pour ceux qui dévient des sujets mais ce n'est pas grave moi je suis d'accord de faire un club je ne suis pas de foot juste une précision quand même pour les salaires parce que les salaires ils ne se trompent pas vraiment de nulle part c'est les supporters et c'est les sponsors et comment on décide de sponsoriser une compétition plutôt qu'une autre c'est sa visibilité le fait qu'elle soit médiatisée et les performances et on ne peut pas enlever le fait que le foot a toujours rallié et c'est un sport populaire et c'est un vecteur aussi qui fait monter certaines personnes enfin là certaines communautés en tout cas sur le VX1 on montre des sports qu'on ne voit nulle part c'est très bien il faut la variété ça laisse la chance à tout le monde moi j'adore le foot j'adore Eden Hazard Eden Hazard il peut acheter chaque mois une maison à Hucle chaque mois s'il le souhaite vous voyez ça me choque si vous voulez c'est pas ça tant mieux pour lui mais à côté de ça quand on voit où est le sport féminin où est le sport pour les jeunes où sont toute une série d'autres disciplines les Jeux Olympiques comment est-ce que ces gens doivent vraiment faire des pieds et des mains après nous on sort moi je n'ai pas parlé à des grands clubs qui ont des salaires je ne veux pas du tout polémiquer là-dessus c'est pas mon problème simplement parce que je voudrais dire c'est qu'aujourd'hui au-delà des clubs de division 1 il y a d'autres clubs qui parfois utilisent les moyens des cotisations de l'école des jeunes pour payer les salaires des joueurs qui sont dans les équipes un peu plus hautes et ça je pense que c'est un petit souci et là avec les membres du gouvernement bruxellois nous voudrions quand même renforcer notre soutien à ces écoles de jeunes parce que c'est important par exemple au White Star c'est 650 jeunes qui jouent au football et donc il faut soutenir cette pratique du sport très populaire comme on l'a dit et maintenant si Eden Hazard gagne beaucoup d'argent vous savez je pense qu'il est aussi un peu philanthrope il fait pas mal de choses pour la culture pour le sport pour la solidarité Michel Baudet simplement pour dire que moi je trouve ça magnifique qu'une équipe comme ça sans moyens au départ par la volonté la motivation arrive à se retrouver dans l'élite du football belge je me rappelle enfant avoir assisté à des matchs de l'union et je trouve ça extraordinaire je pense en effet qu'au niveau social c'est magnifique je pense aussi excusez-moi qu'il ne faut pas se tromper de riche je pense qu'Eden Hazard a beaucoup beaucoup d'argent et que sans doute c'est pas juste par rapport à d'autres qui en ont très peu mais les vraies fortunes c'est pas Eden Hazard c'est encore ailleurs et pourquoi je dis ça parce que souvent on focalise sur des riches très visibles qui ne sont pas les vrais riches et que moi je voudrais qu'on se focalise donc moi je pense je voudrais dire que c'est pas mal d'avoir pas mal d'argent c'est ces milliards invisibles qui font tous nos problèmes et donc je reviens là-dessus chaque fois et bien justement on va revenir sur vous Michel Bouguin parce qu'on va parler des coups de coeur de nos chroniqueurs experts on va commencer par le vôtre et votre coup de coeur c'est vraiment votre coup de coeur vous allez prêcher pour votre chapelle pour votre public puisque vous vouliez parler du malade imaginaire ah oui ah oui allez-y parlez-en je l'ai dit dès le début de cette magnifique invitation je suis un artiste donc narcissique et égocentrique je trouvais tout à fait normal puisque vous me demandiez d'être sincère comme je vais jouer le malade ce que d'ailleurs les téléspectateurs auront pu se rendre compte très vite n'est pas vraiment une composition je me suis dit si je parle d'autre chose on va encore dire de moi que je ne suis pas sincère voyez-vous et donc la petite expérience que j'ai acquise entre autres au contact de certaines personnalités politiques m'ont fait dire que venez rire non ça pose une question magnifique ce spectacle ça pose la question de l'immortalité parce que s'il en arrive là Argan dans le malade c'est qu'il ne supporte pas l'idée qu'il pourrait mourir et donc ce spectacle aide à accepter l'idée c'est déjà pas mal ça commence quand ? ça commence premier officiel mardi prochain voilà très bien mardi donc 10 mai mardi 10 mai et c'est au théâtre le public alors Salma Awash là vous n'allez pas nous parler de vous mais enfin quoi que vous avez nous parlé de quelqu'un que vous avez interviewé Christos Ducaratis va être content donc lundi avait lieu les Lyons belges dont Fadila Lanane et marraine et il y avait une catégorie cette année qui était la catégorie des joueuses de foot c'était la première année initiative du président du jury Nordel Jbari vous êtes collègue je pense voilà parce que l'année dernière Fadila avait raconté Fadila Lanane avait raconté l'histoire donc elle était venue chercher un prix pour son mari elle n'avait pas eu donc cette année ils se sont dit on va faire une catégorie pour ça et effectivement la question qu'on avait posée aux présidents à la présidente et aux autres intervenants c'était qu'est-ce qu'il faut pour que le foot féminin décolle et bien en fait c'est un mélange de sponsors il faut des sous et de médiatisation parce que les deux vont l'un dans l'autre et donc la présidente du jury que j'ai interviewé et qu'on retrouvera sur Arabelle dans Dame de Pique samedi prochain avait dit avait dit elle aurait voulu avoir plus de choix dans les joueuses mais que ça vient et qu'elles sont traînées à un niveau mixte et qu'après qu'elles sont séparées et elle s'appelle Bitsam Boarath elle a commencé à Anderlecht elle a Endoven maintenant c'est une fille magnifique elle est ravissante elle parle T-langue elle a fait des études de gestion elle est tout l'antique elle joue très très bien en plus oui parce qu'elle est en pro donc voilà en plus mais en plus de ça elle investit dans l'associatif elle entraîne des jeunes garçons de 15 ans justement en foot voilà très bien merci Salma d'ailleurs cette année ça va faire plaisir à Christos aussi et à moi la meilleure joueuse de cette année Lyon Belge de cette année c'est Yasmina Benhabit qui joue à Anderlecht et donc je voulais aussi bon on va arrêter de parler de foot merci à toi merci pour tous ces cadeaux en tout cas Vincent Laborderie vous voulez parler d'un livre oui un livre qui est sorti il y a déjà 3 ans en 2013 mais qui est toujours d'actualité toujours aussi passionnant un livre c'est Bruxelles un voyage à travers le monde et ce qui est intéressant dans ce livre c'est que ça parle de vagues d'immigration qui sont arrivées à Bruxelles mais pas seulement ça qui est peut-être le plus intéressant c'est que c'est pas seulement l'immigration depuis 30 ou 40 ans mais vraiment depuis le début du 20ème siècle et c'est là qu'on voit que la diversité à Bruxelles c'est pas quelque chose de nouveau et moi ce que j'aime beaucoup dans ce livre dans la démarche qui a conduit l'auteur c'est de dire de ne pas parler de l'immigration sous l'angle problématique ou de problème mais sous l'angle réel c'est-à-dire de dire on va pas parler d'immigration seulement quand il y a des terroristes qui se font exploser ou quand il y a des problèmes des meutes urbaines etc mais de dire que il y a énormément d'immigrés que Bruxelles est une ville d'immigrés que c'est une richesse et que ça apporte beaucoup plus de choses que de problèmes donc un livre allié François Heureux vous vous avez choisi de vous balader voilà je vais lutter contre le Bruxelles bâché on dit toujours que Bruxelles est un horrible piétonnier que c'est une ville sale où il y a des tunnels qui sont fermés et où les voitures sont pare-chaut contre pare-chaut et bien je vous invite ce n'est pas entièrement faux ce n'est pas entièrement faux mais je vous invite donc à découvrir un autre Bruxelles via la promenade verte que vous connaissez sans doute tous mais que vous n'avez sans doute tous jamais fait en une seule fois Christos l'a peut-être déjà fait Christos l'a peut-être déjà fait pas en une fois en plusieurs fois c'est 65 kilomètres donc en une journée c'est tout à fait jouable même si on n'est pas grand sportif on peut prendre le temps il fait beau et je vous assure que vous allez découvrir des coins de Bruxelles que vous ne connaissez pas et que vous ne soupçonnez même pas vraiment allez-y c'est magnifique et c'est très bien fléché c'est quasiment impossible de se perdre c'est une très très belle balade alors ce week-end c'est la fête de l'iris il se passe plein de choses à Bruxelles et puis c'est le moment où tout le monde ressort sur les terrasses sur le piétonnier est-ce que vous avez quelques conseils vous aussi de votre côté à donner à nos téléspectateurs Fadila Lanane une idée de sortie particulière à cette occasion ce week-end c'est partout et surtout piétonnier plus parc de Bruxelles où vous avez effectivement un certain nombre d'activités pour les fêtes de l'iris avec des concerts avec des stands d'animation les services publics régionaux bruxellois se mettent aux services des citoyens sont là aussi pour les accueillir vous avez et c'est quoi ce village c'est un c'est un Brussels Corner qui on en glissise pour faire revenir des touristes et donc c'est un village de services publics qui se mettent en information et transmettent de l'information à tous ceux qui viennent les voir il y aura les services du ministère il y aura Bruxelles Propreté il y aura les pompiers et donc vraiment tout le monde se met au service des citoyens pour faire la fête et pour redonner une image positive en plus il fait super beau ce week-end profitez-en sortez profitez de Bruxelles parce que Bruxelles elle est belle alors pour faire plaisir Michel peut-être qu'on pourrait installer un bureau du fisc pour expliquer comment aller rechercher l'argent là où il se trouve donc ça ce serait très intéressant une nouvelle animation pour le fédéral Christos Zulkeridis ou un conseil pour ce week-end peut-être que c'est le bon moment pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de ressortir leur vélo parce qu'à vélo on profite mieux de la ville donc on a le temps puisque le week-end c'est un peu plus long il fait beau donc ça nous encourage un peu plus à le faire moi je me déplace presque tous les jours avec mon vélo pliable et les transports en commun ça fonctionne tellement mieux c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus agréable moi j'ai chaque fois que je suis dans le tram ou dans le bus j'ai l'occasion de discuter avec des gens c'est vraiment très sympa donc profite-en aussi pour voir autrement et bouger autrement dans notre belle ville merci à tous je vous promets qu'on parlera du CETA lors d'une prochaine émission on se retrouve la semaine prochaine et le week-end prochain pour une autre émission des experts merci qui négociera en lui-même 4 ans 5 ans c'est tout la rue de la salle dans le domaine on rentre en tant que temps je vous le vois qu'il se voit c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai c'est quelque chose c'est quelque chose